Les boys bandes coréens débarquent en Europe les uns après les autres. En ce mois de septembre 2014, c'était au tour de U-Kiss qui terminaient sa première tournée sur le Vieux Continent par un concert à Paris à La Cigale. Acronyme d'Ibiquitous Korean International Idol Superstar, U-Kiss ambitionnait dès sa formation en 2008 un développement à l'étranger. Ses membres, même s'ils ont un peu changé au fil des années, maîtrisent d'ailleurs plusieurs langues différentes dont l'anglais. Mais il aura fallu attendre 6 ans pour voir les premiers vrais concerts du groupe en Europe. Et ça, des Kiss Me, nom officiel des fans de U-Kiss, ne l'ont pas loupé. Le groupe n'en était pas à son coup d'essai puisqu'il a participé, avec cette autre boys band et girls band K-pop, au Music Bank de Paris-Bercy en 2012, le plus grand concert coréen organisé à ce jour en France. U-Kiss n'était pas particulièrement attendu, mais sa performance fut l'une des plus appréciées. « U-Kiss n'a évidemment pas oublié cette première rencontre avec les fans européens. » « C'est ce que j'ai toujours aimé cette rencontre avec les fans européens. » « C'est ce que j'ai toujours aimé cette rencontre avec les fans européens. » Le concert avait lieu deux jours plus tard, ce qui laissait un peu de temps au groupe pour profiter de Paris. « Aujourd'hui, les membres ont travaillé avec les fans européens et les fans européens. » « Oui. » « C'est ce que j'ai toujours aimé cette rencontre avec les fans européens. » « Donc aujourd'hui, les fans européens ont travaillé avec les fans européens paris. » « C'est ce qui j'ai vraiment aimé cette rencontre avec les fans européens. » pour assister au premier vrai concert français de Youkiss organisé par Asia Events. Les premières sont arrivées la veille et le reste des troupes a envahi le trottoir du boulevard de Rocherchoir dimanche 28 septembre après-midi. Alors que les Kismis mettaient l'ambiance dans la salle, les coiffeuses et maquilleuses de Youkiss s'affairaient en coulisses. Et si on allait retrouver le groupe en votre VIP ? 5 minutes avant le début du concert. . . . C'est parti ! Pas besoin d'en faire des tonnes, d'investir dans un habillage vidéo ou même dans des fumigènes, les fans étaient sous le charme rien que de pouvoir admirer de si près leur chéri. Une accessibilité que les kismis japonaises présentes ont dû particulièrement apprécier. C'est parti ! Bonsoir ! C'est parti ! Bonsoir ! C'est parti ! C'est parti ! Bonsoir ! A.J. était absent, concentré sur ses études aux Etats-Unis, mais la cigale a réservé un accueil chaleureux aux petits nouveaux, Jun, 17 ans. C'est parti ! Bonjour ! Je suis là, Jun. Je suis là, Jun. Je suis là, Jun. Je suis là, Jun. Je suis là, J. 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 Et les fans les aiment aussi ! Elles ont dressé une forée de banderoles de remerciements pendant Someday, et elles ont appris une chorégraphie manuelle plus spécialement pour la balade qui suivait One Love Le leader du groupe en était ému au point de pleurer Youkiss, ce sont aussi des hits dance pop chorégraphiés qui ont popularisé et pérennisé le Boyz Band On parle par exemple de Man Man Honey Et de Neverland, lui aussi interprété avec succès comme au Music Bank de Paris-Bercy et qui a transformé la fosse en trampolini Group, qui posséderait une fanbase de 100 000 membres au Japon a aussi interprété le single nippon Forbidden Love Toujours dans un style EDM, les fans ont eu droit au récent Standing Still La setlist d'une quinzaine de titres a par exemple fait un pass sur Believe pour privilégier de longs échanges pour la plupart en anglais entre le groupe et ses fans L'agence NH Media souhaite d'ailleurs développer l'accessibilité de Youkiss auprès des Français et des Européens Et les Coréens réfléchissent aussi à la sortie d'un album spécial rien que pour nous Malgré une production light comparée à BAP, Infinite ou même Tintop Youkiss a donné entière satisfaction à son public C'était super ! Il faut qu'ils reviennent ! C'était trop bien et puis ceux qui m'ont fait aimer la K-pop c'était trop bien Franchement c'était énorme ça J'avais déjà vu au Music Bank mais là ça faisait longtemps que j'attendais de les revoir et là c'était vraiment... Regardez les réactions c'est parfait ! Vraiment parfait ! Franchement, un bonheur ! Yeah, it was amazing, it was pretty cool ! Franchement c'était excellent ! C'était pas mon groupe préféré mais là j'ai été ébloui ! J'ai adoré ! C'était génial ! C'était génial ! C'était meilleur concert ! Attendez que ça c'est mon groupe préféré et ça fait 5 ans que j'attendais ! Et là je t'aime ! C'était mon premier concert et c'était génial ! C'est le premier et c'est le début d'une série là ! C'était juste génial ! C'était énorme ! On est trop blessés de la revoir ! C'était vraiment génial ! Il faut qu'ils reviennent en France ! Je les aime ! Ils reviennent en France ! Le groupe pense effectivement revenir et si ça se concrétise, les fans devraient être au rendez-vous ! Carrément ! Sans hésiter ! Bien sûr, c'est pas de question ! Sans hésitation, on retourne les voir ! S'ils reviennent, j'irai sûrement les revoir ! Merci d'avoir venu à l'Europe ! Et avec AJ ! La prochaine fois, venez avec AJ ! C'est incroyable de vous rencontrer de nouveau ! On vous aime, Jukis, vous êtes le meilleur ! On est vite en France ! Revenez, revenez, revenez ! On se trouve à vous ! On vous aime tous ! Restez comme vous êtes ! Et continuez pendant longtemps à faire ce que vous faites ! C'est génial ! Et Kevin, c'est le meilleur ! Moi, c'est Kevin ! C'est l'AI ! Kevin ! Sa voix, c'est juste... Vous êtes parfait ! Fighting, Jukis, c'est qu'il soit pas, t'es le meilleur ! C'est le meilleur ! Et bien sûr, nous allons toujours vous soutenir ! Qu'ils continuent et fighting ! Et bisous ! Oh, ça, ça doit faire plaisir aux intéressés ! Merci beaucoup ! Sur ce gros bisou de Kevin, on se dit à bientôt pour un prochain reportage ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501